Aujourd'hui, nous allons vous montrer que décorer vos murs avec le revêtement de la laine Wallesthetics est simple et rapide. Le bois respire, il se contracte et se dilate. Parce qu'il est important de donner les alombris assez d'espace pour bouger, il est préférable de garder une distance de juste quelques millimètres entre le panneau et les bords du mur. Si votre mur de support a une couleur foncée, les ouvertures entre les lattes seront moins visibles. Voilà pourquoi nous avons peint notre mur de base noir. Maintenant, il est propre, lisse et prêt à décorer. Afin de garantir que les panneaux mureaux sont complètement adaptés à la température ambiante et l'humidité dans la chambre où nous voulons l'installer, nous les avons entreposés ici pendant trois jours dans leur emballage. Tous nos outils sont prêts afin que nous puissions commencer. Nous désemballons le revêtement mural et rangeons les deux rangées du bas sur le sol. Maintenant, nous pouvons facilement échanger quelques-uns des panneaux jusqu'à ce que nous obtenons une composition vraiment fantastique. Si vous deviez faire des découpes pour les interrupteurs par exemple, maintenant est le moment idéal pour les mesurer exactement et pour découper les morceaux dont vous n'avez pas besoin avec une scie sauteuse. Ici, il n'y a pas de découpe à effectuer, mais nous allons couvrir tout le mur de sorte que nous devons découper les côtés extérieurs de nos panneaux. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez également choisir de couvrir seulement une partie de la paroi et de cette façon, bien sûr, vous pouvez être totalement créative avec les lignes et structures que vous concevez. Le système le plus beau et efficace est de commencer avec un demi-panneau, la ligne Wall Aesthetics, parce que si vous créez un lien aléatoire, les coutures entre les panneaux disparaîtront. Nous avons donc scié notre premier panneau en deux et nous l'alignerons sur le côté gauche du mur. L'autre en moitié peut être utilisée pour une dérangée suivante. Commencez par le bas et travaillez vers le haut. Utilisez un niveau à bulles pour dessiner une ligne perpendiculaire sur le mur. Voilà, maintenant nous pouvons vraiment commencer l'installation. Pour la fixation des panneaux muraux, vous avez deux options principales, coller ou clouer. Ou si vous voulez être vraiment sûr, vous pouvez combiner les deux. Si vous choisissez de coller, utilisez un adhésif de bois qui est bien adapté à votre mur de support et qui a suffisamment de force de liaison. Nous utilisons le Emphimastic High Power. Appliquez la colle horizontalement sur toute la longueur du panneau et placez-le contre le mur. Assurez-vous qu'il suit la ligne perpendiculaire et appuyez fermement pendant quelques secondes. Continuez de cette façon de gauche à droite et de bas en haut. La pièce que vous coupez à la fin d'une rangée sur le côté droit, vous la réutilisez comme pièce à gauche de la rangée suivante. Vous pouvez également fixer les panneaux muraux avec un pistolet à clous. Ceci est plus rapide, mais les clous resteront visibles. Pour minimiser cet effet, clouez à un angle vers le haut lors de l'installation des panneaux en dessous du niveau des yeux. Lorsque vous travaillez au niveau des yeux, clouez dans les coins du panneau et entre les lattes. Pour les panneaux au-dessus du niveau des yeux, il est préférable de clouer à un angle vers le bas. Voilà, fini ! Joli, non ? La ligne Wall Aesthetics donne la chambre instantanément une belle apparence complètement différente. Par ailleurs, ce type de panneau, c'est le Orkney avec du bois de tec. Consultez notre site web où vous verrez beaucoup d'autres possibilités agréables. Il n'y a pas de doute, vous y trouverez un type de revêtement mural qui est complètement ce que vous cherchez.